Sortie prévue donc en 2023, un documentaire réalisé par vous. Vous pouvez nous en dire quelques mots très rapidement ? Oui, alors justement c'est le collectif Exploratopia, c'est un collectif qu'on a fondé il y a deux ans pendant le Covid, avec des réunionnais passionnés comme nous et créatifs qui voulaient tout simplement aider les autres en les aidant à promouvoir leur projet Impact. Et là c'était pour l'ONG Elephant, Frino and People où on était partis un mois en Afrique du Sud, sur le terrain, on a tout filmé, on a fait des interviews avec des gens qui dévouent leur vie à cette cause. Et donc on a décidé par la suite de faire ce documentaire pour pouvoir justement promouvoir la préservation de la faune et la flore. Et notre message c'est d'apporter un nouveau regard sur la conservation animale parce qu'on peut préserver la nature en combattant la pauvreté. Je laisse aux téléspectateurs la joie de découvrir le trailer. C'est un objectif pour les gens s'encuper de l'environnement et aussi de l'accéder. Vous savez, réunions, réunions, réunions s'encuperent daily dans l'Afrique. C'est un objectif pour les gens, c'est un objectif pour les gens s'encuperent. Nos gros 5 sont endangés. Je pense que, à un large extent, l'humanité et la société ont perdu leur confiance en un autre, et nous devons apprendre de la vie. message de l'avenir «Au avec les gens s'encupent. Et nous devons apprendre de la vie. C'est un objectif pour les gens, et nous devons apprendre de la vie. C'est un objectif pour les gens, pour les gens s'encuperent. Et nous devons apprendre de la vie. C'est un objectif pour les gens s'encuperent. «O.V.A.C. » Sous-titrage ST' 501